Le retour, enfin, avec le dossier numéro 4, nous allons aborder les pathologies du segment antérieur. Le segment antérieur, je vous le rappelle, c'est la partie de l'œil, toute la partie de l'œil qui est située en avant du cristallin. Donc c'est la cornée, la conjonctive, la sclère, la chambre antérieure, la chambre postérieure, l'humeur aqueuse. Toutes ces pathologies-là, nous allons essayer de faire une espèce de catalogue, on va voir ça avec le dossier numéro 4. C'est très très tombable, attention, danger. Dossier numéro 4. À l'énoncé, on voit une dame, Madame Tip Top, qui a 29 ans, et qui vient vous voir parce qu'elle se plaint à l'œil gauche d'un œil rouge. Elle vient vous voir pour ça, parce qu'elle est l'œil rouge, Madame Tip Top. Pourquoi a-t-elle l'œil rouge ? Question numéro 1, quelles sont les causes d'œil rouge ? Tout simplement, c'est tout un item qui s'appelle œil rouge et ou douloureux. On va voir comment le retenir en classant. Il y a trois grandes catégories d'éthiologies, c'est très 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 simple. Les éthiologies, il y a trois choses à retenir. Hop, hop, et hop. Il y a œil rouge, on va voir d'abord, œil rouge non douloureux, sans BAV. Il y a juste l'œil rouge, pas de douleur, pas de BAV, c'est très bénin. Donc, rouge non douloureux, sans BAV, c'est les conjonctivites et les hémorragies sous-conjonctivales. La conjonctivite, c'est une inflammation de la conjonctive, c'est une sensation de grain de sable dans l'œil, ça gratte, il y a des sécrétions qui sortent, ça n'a aucune gravité. Il y a l'hémorragie sous-conjonctivale, c'est du sang, une nappe de sang sous la conjonctive parce qu'il y a un petit vaisseau qui a éclaté, ça n'a aucune gravité. C'est la photo que vous avez ici, là. Ça, c'est l'hémorragie sous-conjonctivale. Je vais plutôt faire comme ça. Maintenant, on va passer à quelque chose d'un peu plus grave, c'est œil rouge douloureux, mais sans BAV. C'est un peu plus grave, enfin, ce n'est pas très grave non plus. Ce sont les sclérites, l'inflammation de la sclère, et les épisclérites, l'inflammation de l'épisclère. Alors, la sclérite, c'est l'inflammation de la sclère, la sclère, c'est la coque fibrose de l'œil. Ça entraîne des fortes douleurs, ça, ça peut être grave. Et l'épisclérite, c'est l'inflammation de l'épisclère. L'épisclère, c'est un feuillet qui est au-dessus de la sclère, c'est superficiel par rapport à la sclère, mais c'est en dessous de la conjonctive. C'est moins grave qu'une sclérite, ça provoque moins de douleur. Voilà, mais c'est quand même, les deux, ça rentre dans les causes d'œil rouge douloureux sans BAV. Et maintenant, on va voir ensemble la catégorie la plus grave, c'est la totale, c'est la crêpe jambon fromage gruyère, oeuf. C'est œil rouge douloureux avec BAV, c'est les plus graves, il y en a trois. C'est l'uvéite antérieure, les kératites et les glaucoms aigus par fermeture de l'angle. On a vu la glaucom aigus par fermeture de l'angle au dossier numéro 3. Là, il y a kératite et uvéite antérieure. Maintenant, on va voir spécifiquement dans ce dossier ces deux pathologies. J'ai oublié de vous dire que la pathologie que vous voyez ici, c'est l'épisclérite. Voilà, vous voyez l'épisclère avec les vaisseaux dilatés. Nous allons donc maintenant passer à la question numéro 2. Question numéro 2, énoncer les éléments de l'interrogatoire les plus importants que vous demandez pour orienter le diagnostic et la gravité de ce tableau. Pas grand chose à demander. Question numéro 2, on va demander les antécédents ophtalmologiques. C'est le plus important, les antécédents généraux sont moins importants, sauf si on a une uvéite. Alors, en cas d'œil rouge, on va demander est-ce que le patient a déjà eu des uvéites ? Est-ce qu'il a reçu un traumatisme ? Est-ce qu'il a déjà été opéré ? Est-ce qu'il a déjà eu de l'herpès dans l'œil ? Ça, ça peut orienter vers des causes d'œil rouge et ou douloureux. Maintenant, dans l'histoire de la maladie, le plus important est de demander s'il y a une notion de traumatisme. Si le patient s'est pris un tournevis dans l'œil la veille, là, ça va vous aider grandement dans le diagnostic. Et il faut demander également s'il porte des lentilles, parce que les lentilles sont un facteur de risque de développer des kératites infectieuses bactériennes, des abscètes cornées. Donc, c'est pour ceux, entre vous qui m'écoutez, qui portez des lentilles, vous savez que c'est un risque de faire des abscètes cornées. Donc, c'est pour ça qu'il faut bien entretenir vos lentilles et pas continuer à les porter jour et nuit et les mettre avec vos doigts sales. Et enfin, dernière chose qu'on demande, un signe de gravité, c'est la baisse d'acuité visuelle associée. Parce qu'on a vu à la question d'avant que les éthiologies d'œil rouge et ou douloureux graves, ce sont ceux qui ont une baisse d'acuité visuelle. Question numéro 3. Question numéro 3. Décrivez l'examen ophtalmologique que vous réalisez avec les étapes et surtout les signes qu'on recherche en cas d'œil rouge et douloureux. L'examen clinique, ça reste un examen ophtalmologique de base et il y a des certains signes à rechercher pour rechercher les éthiologies d'œil rouge et douloureux. Tout d'abord, le premier temps de l'examen ophtalmologique reste toujours la mesure de l'acuité visuelle de loin et de près, avec correction bien sûr. Il faut savoir que si jamais on trouve une baisse d'acuité visuelle, c'est un signe d'orientation et de gravité, car là on basculera dans la case œil rouge et douloureux avec baisse d'acuité visuelle. Deuxième temps de l'examen ophtalmologique, la lampe à fente, on va regarder la conjonctive, on va rechercher une conjonctivite, on va rechercher une hémorragie sous-conjonctivale, une sclérite, une épisclérite, ça on le verra très bien avec la lampe à fente. On va regarder la coronée de manière un peu plus spécifique et on va rechercher une kératite en faisant ce qu'on appelle le test à la fluorescéine. Qu'est-ce que c'est que ce test qui rapporte 10 points ? C'est un test pour rechercher une kératite. En fait, ça consiste à mettre dans l'œil du patient une goutte d'un colorant qu'on appelle la fluorescéine, qui est un colorant orange, qu'on instille dans l'œil du patient. On va modifier la couleur de la lumière de la lampe à fente qui va passer d'une couleur blanche à une couleur bleue. Et sous l'effet de la couleur bleue, la fluorescéine, qui était orange, devient verte. Ne me demandez pas pourquoi, j'ai toujours été nul en couleurs. Bref, peu importe. On va regarder à la lumière bleue, comment s'étale la fluorescéine de manière verte, qui apparaît verte, comment elle s'étale sur la surface de l'œil. Si elle s'étale de manière homogène, régulière sur la cornée, le test est dit négatif. Dans ce cas-là, il n'y a pas de kératite. C'est OK. Mais si jamais on voit une prise de colorant dans la cornée, c'est que le vert se fixe sur la cornée, là, on a un test qui dit fluorescéine positif, et c'est un signe de kératite. Voilà. Donc ça, il faut le rechercher, en cas d'œil rouge et douloureux, pour rechercher une kératite, kératite qui signifie une inflammation de la cornée. Enfin, on va regarder la chambre antérieure. La chambre antérieure, je vous rappelle que c'est l'espace qu'il y a entre la cornée et l'iris, dans laquelle baigne l'humeur aqueuse. Et on va rechercher un signe de Tyndale. C'est un signe de Tyndale, qui serait, dans ce cas-là, qui nous ferait le diagnostic duvéite. On va voir ensemble ce qu'est le signe de Tyndale tout à l'heure. Troisième temps de l'examen ophtalmologique, on va mesurer la tension oculaire à la recherche d'une hypertonie oculaire, qui peut se retrouver dans un glaucome aigu par fermeture de l'angle. Dossier numéro 3. Le fond d'œil, dernier temps de l'examen ophtalmologique, est bien sûr facultatif, parce que le fond d'œil, c'est pour examiner le segment postérieur. Or, quand on a un œil rouge et ou douloureux, c'est une question de segment antérieur. Voilà. Bon, donc le fond d'œil est facultatif dans ce cas-là. Question numéro 4. Là, on va parler de kératite. On retrouve à l'examen un test fluorescine positif avec un ulcère cornéen dendritique. Quel est votre diagnostic ? Quel traitement est donc formellement contre-indiqué dans ce cas ? Et pourquoi ? Alors, ulcère cornéen, ça veut dire qu'on a une perte de substance de l'épithélium cornéen. On a une kératite. Dendritique, parce que cet ulcère a une forme de dendrite, avec une arborescence. Et qu'est-ce que ça nous évoque ? Eh bien, vous allez voir tout de suite, normalement, voilà, c'est ça. Dendritique, regardez, je vous dessine, parce qu'on a une forme de dendrite, vous voyez ou pas ? Comme une grenouille un peu. Voilà. Il y a une prise de colorant de la fluorescine dans la cornée. Et cette kératite dendritique nous évoque tout de suite une kératite, bien sûr, herpétique. Herpétique, car c'est l'herpès qui donne cette kératite dendritique. Et en cas d'herpès, le traitement qui est formellement contre-indiqué, c'est les corticoïdes en colire. Les corticoïdes en colire sont formellement contre-indiqués. Ça, vraiment, il faut vraiment que vous le reteniez. 10 points pour ça. Car le risque, si vous mettez des corticoïdes sur un herpès flamboyant, flambant, eh bien, c'est de perforer la cornée. Risque de perforation cornée. Il faut que ce soit très clair. Donc, à l'ENC, tout patient qui a une cornée avec un test à la fluorescine positif, eh bien, il faut, jusqu'à preuve du contraire, on considère que c'est un herpès, même si c'est un peu large, c'est faux. Mais tout patient qui a une cornée avec un test à la fluorescine positif à l'ENC, il faut contre-indiquer les corticoïdes en colire. Alors, on me demande souvent en conférence, est-ce que les corticoïdes par voie généraux sont contre-indiqués ? Ma réponse est non. On peut mettre des corticoïdes par voie générale en cas de kératite herpétique, mais pas de corticoïdes par voie locale. Voilà. Donc, on va passer maintenant à la question numéro 5, qui est le traitement de la kératite herpétique. C'est un traitement local par pommade antivirale, par exemple, Zovirax pommade, Virgan pommade. Ce sont des pommades antivirales, anti-herpétiques qu'on met pendant 7 jours. Avec, bien sûr, une contre-indication, avec absolu aux corticoïdes antiviraux locaux pendant 7 jours. Question numéro 6, qui est d'une importance aussi extrême. Je vous demanderai toute votre concentration et votre attention pour m'écouter, car je sais malheureusement que les externes, ces études ont prouvé, ont un temps d'attention limité à 12 minutes. Au-delà de 12 minutes, l'externe n'arrive à moins bien suivre. C'est pour ça qu'il y a des pages de pub pendant les séries. Malheureusement, à Confrafel, il n'y a pas de page de pub. Mais je vous demande d'être bien concentré sur l'UVI antérieur. L'UVI antérieur, c'est une pathologie qui est assez rare, mais à l'ENC, ça peut tomber. Surtout que c'est une pathologie qui est souvent reliée avec des pathologies générales. Donc ça peut faire le cadre d'un dossier transversal, très à la mode pour l'ENC. Et d'ailleurs, c'est déjà tombé. L'UVI antérieur, c'est tombé en 2010. Ça a fait beaucoup de dégâts, sauf parmi les gens qui étaient chez Confrafel. Et donc, je vais vous dire, ça peut retomber. Et l'UVI antérieur, c'est de l'ophtalmo, et c'est de la médecine interne, et c'est de la rhumato. Donc c'est vraiment très très bien pour poser des questions dans un dossier de ENC. Alors l'UVI antérieur, c'est quoi ? Avant de vous expliquer ce que c'est, il faut que je vous rappelle l'œil. L'œil, c'est un organe noble. Pourquoi c'est un organe noble ? C'est un organe noble, pas seulement parce que c'est un organe qui ne pue pas, qui ne pue pas l'œil. Mais ce n'est pas pour ça que c'est un organe noble. C'est un organe noble parce qu'il a une propriété unique dans le corps humain. Cette propriété, ça s'appelle le privilège immunitaire. En fait, l'œil est un sanctuaire immunologique. Vous avez vu tous ces termes. Parce qu'en fait, l'œil est complètement séparé de la circulation sanguine. Il existe une barrière hémato-oculaire, une barrière entre le sang et l'œil, qui fait que l'œil n'est pas en communication avec le sang. D'accord ? Donc immunologiquement, il est à part. Mais en cas d'UVIT antérieur, on ne sait pas pourquoi il y a une rupture de ce privilège immunitaire. Il y a une rupture de cette barrière hémato-oculaire. Et on va avoir un passage de cellules inflammatoires du sang dans l'œil. en cas d'UVIT antérieur. Et on aura une inflammation intra-oculaire. C'est la définition de l'UVIT antérieur. Une inflammation intra-oculaire à point de départ de l'UV antérieur. C'est quoi l'UV antérieur ? L'UV antérieur est une tunique vasculonerveuse qui est constituée de l'iris et du corcilière. Et de l'iris et du corcilière, il y a une exudation de cellules inflammatoires qui viennent du sang et qui vont aller dans l'intérieur de l'œil, dans la chambre antérieure, dans l'humeur aqueuse. Il y aura plein de cellules inflammatoires et de protéines qui vont exuder de l'iris et du corcilière, qui viennent du sang et qui vont aller flotter dans l'humeur aqueuse. C'est ça l'UVIT antérieur. Si vous avez compris tout ce que je viens de vous dire, cette histoire incroyable, vous allez comprendre l'UVIT antérieur très simplement. Et bien voilà, les signes cliniques qu'on aura dans l'œil qui nous feront le diagnostic d'UVIT antérieur résulteront des phénomènes que je viens de vous raconter. On verra dans l'humeur aqueuse en chambre antérieure flotter des cellules inflammatoires et des protéines qui viennent du sang. et on les verra en regardant avec le jet de lumière de la lampe à fente et on verra flotter toutes ces petites cellules inflammatoires et ces protéines. Et c'est ça qu'on appelle le phénomène de Tyndale. Alors pour vous donner une image, afin que vous arriviez à comprendre, parce que l'ophtalmologie est une spécialité extrêmement poétique, avec en général les médecins qui font de l'ophtalmo, ce sont des gens assez romantiques, qui arrivent à percevoir des métaphores entre leur métier et la vie. Le phénomène de Tyndale, parce que pour vous qui m'écoutez, qui êtes éparpillés dans toute la France, il faut vous imaginer, il faut vous imaginer par exemple, un phare, une lumière d'un phare. Alors pour ceux qui sont à Paris, c'est la lumière qui est en haut de la tour Eiffel et qui tournoie dans le ciel de Paris. Pour ceux qui sont en province, au bord de la mer, vous pouvez imaginer un phare au bord de la mer, et la lumière du phare qui tourne comme ça dans le ciel. Et bien il faut vous imaginer une nuit, un ciel brumeux, presque de la pluie bruine. Et bien imaginez la lumière du phare qui éclaire le ciel dans la nuit, le ciel qui est lui-même chargé de nuages ou de pluies. Et vous regardez dans la pénombre, dans le jet de lumière, le jet de lumière va éclairer la brune et la bruine. Et vous verrez, en contraste avec le noir autour de la lumière, vous verrez cette petite fine pluie qui est éclairée par la lumière. Et bien c'est ça l'effet teint d'âle. C'est la même chose. Quand vous regardez dans l'œil, vous verrez cette fine pluie qui est éclairée par la lumière. Et bien vous dites ça, c'est un effet teint d'âle. Ce sont des cellules inflammatoires et des protéines qui flottent dans l'humeur aqueuse de la chambre antérieure. Et bien c'est un signe du veillet antérieur. Une autre métaphore qui est plus communément décrite, en ophtalmo, c'est quand vous êtes par exemple chez vous, un après-midi, en été, il fait très chaud, vous avez fermé vos volets afin d'éviter la chaleur du soleil rentré dans votre chambre. Et vous voyez à travers les persiennes de vos volets les rayons de soleil qui passent et qui éclairent les particules de poussière qui flottent dans votre chambre. Et bien cette lumière qui éclaire ces particules de poussière, c'est également encore une fois l'effet teint d'âle. Qui dit teint d'âle, dit uvéite antérieure. Alors les signes tout d'abord de clinique du veillet antérieur, les signes fonctionnels, c'est une baisse d'acuité visuelle que vous voyez, qui est décrite par le patient et que vous pouvez retrouver à l'examen ophtalmo. Ensuite à la lampe à fente, vous allez retrouver le fameux phénomène de teint d'âle que vous retrouvez ici. C'est une photo que j'ai prise et on arrive à voir à travers la lumière de la lampe à fente tout ce piqueté, comme ça vous voyez ou pas, comme cette poussière d'étoile. Ce sont des cellules inflammatoires qui flottent dans l'humeur aqueuse et qui signent le diagnostic du veillet. Voilà. Alors ces cellules inflammatoires qui flottent dans la chambre antérieure, elles vont se coller, certaines vont se coller à la cornée, à la face postérieure de la cornée qui est en contact avec la chambre antérieure et vont s'agréger, s'accumuler pour faire des petits pâtés, des tâches qu'on appelle des précipités rétro-cornéens et que vous voyez ici sur cette photo. Vous voyez toutes ces petites tâches blanches là qui sont collées à la cornée. Ce sont ces cellules inflammatoires qui baignaient dans la chambre antérieure et qui se sont collées, qui sont agrégées contre la face postérieure de la cornée. On appelle ça les précipités rétro-cornéens. C'est un signe du vide antérieur également. D'ailleurs, dans le dossier du vide antérieur qui était tombé en 2010, il parlait de précipités rétro-cornéens. Il fallait également parler de Tindal. On trouve un cercle péricératique, c'est-à-dire une rougeur annulaire autour de la cornée, sur la conjonctive, sur la sclère plus exactement. C'est en fait une rougeur qui reflète l'inflammation des corsilières par transparence. On peut trouver également des synéchis. Les synéchis, ce sont des adhérences, vous pouvez voir ici, de l'iris avec le cristallin ou de l'iris avec la cornée parce que l'humeur aqueuse est très inflammatoire. Il peut y avoir des adhérences de l'iris avec les structures anatomiques adjacentes. Il peut y avoir également un hypopion, je n'ai pas écrit, H-Y-P-I-O-N qui sont en fait une sédimentation des cellules inflammatoires au fond de la cornée. On pourra retrouver un niveau blanc au fond de la cornée qui sera une sédimentation de cellules inflammatoires au fond de la cornée. Et ne pas oublier de faire de fond d'œil également car une uveillite antérieure peut masquer une uveillite postérieure qui n'est pas au programme de l'ENC. Vous n'avez pas à connaître les uveillites postérieures mais il faut juste savoir qu'une uveillite antérieure peut masquer une uveillite postérieure. Voilà. Nous allons finir avec la question numéro 7. Quelles sont les principales éthiologies générales des uveillites antérieures ? Il n'y a pas beaucoup de choses à connaître. Il y a principalement la spondylarthrite ankylosante HLA-B27, la sarcoïdose, la maladie de B7 et l'herpès. Il faut savoir que la spondylarthrite ankylosante c'est le dossier qui était tombé à l'époque en 2010. C'était un patient qui avait une spondylarthrite ankylosante et qui ensuite avait un œil rouge. C'était une uveillite antérieure sur spondylarthrite ankylosante. Vous voyez, toutes ces choses-là peuvent vraiment tomber à l'ENC. C'est vraiment assez typique. Que retenir en conclusion de cette question de œil rouge et ou douloureux ? Il faut retenir la catégorie la plus grave. C'est celle qui est œil rouge et douloureux avec baisse d'acuité visuelle. Uveillite antérieure, kératite et glaucome aiguë par fermeture de l'angle. La kératite herpétique, elle est fluorescine positive. Contre-indication absolue aux corticoïdes. Et enfin, dans l'uveillite antérieure, il faut retenir, bien sûr, le terme de phénomène de Tindal. Voilà, j'en ai fini avec ce dossier. Les items abordés, c'était œil rouge et ou douloureux, item 212, et item 187, anomalie de la vision d'apparition brutale. Nous allons donc maintenant pouvoir passer à la correction du dossier numéro 5. Merci. Merci. Merci.